Salut à tous les amis c'est Ghostplayer et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo crash test console de vide grenier voilà j'ai pu récupérer le week-end dernier je sais pas si vous l'avez vu une playstation 3 fat un petit pack en boîte grand turismo 5 prologue si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo vide grenier live brocante live je vous invite à aller la voir j'ai récupéré ce console en boîte ainsi qu'une wii ou une wii noir en boîte bon écoutez j'ai branché la playstation 3 fat c'est un modèle 40 giga voyez là vous avez le la boîte de la console et ici le fourreau avec le jeu grand turismo 5 prologue tout est branché j'ai mis le petit câble quand même manette parce que du coup il ya plus de batterie dans la manette et puis voilà maintenant le câble hdmi est branché le câble alimentation aussi bon là vous le voyez c'est mon autre playstation 3 fat avec un disque dur de 220 giga et ça c'est le modèle 40 giga qui viennent de vide grenier donc écoutez tout est branché donc premier bon signe on a la petite diode qui est allumé rouge donc elle est bien alimenté et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer la console donc on a la diode verte qui s'illumine et puis on a un signal sur le téléviseur ah bah écoutez c'est pas trop mal tout ça alors en tout cas ça se lance je n'ai pas branché le net dessus donc ça je suppose j'ai barthé ça doit être le le profil de l'ancien proprio alors d'ailleurs je sais pas si je peux le si je peux le le supprimer on peut le modifier ouais on peut le modifier alors qu'on fait pour faire les les majuscules voilà on a modifié le profil ghost player hop on va écouter ce qu'on va faire c'est qu'on va tester le jeu grand tourismo 5 pro lorde directement on va voir ça on va voir si la console lit bien les jeux voilà donc du coup j'ai branché la manette pour la recharger parce qu'il y avait bien entendu plus de batterie on va s'arrêter là l'essentiel c'est de voir que le jeu tourne bien surtout que la ps3 quand même fonctionne bien je vous avouerai qu'elle a tourné ça fait ça fait plus de 45 minutes qu'elle tourne déjà le temps d'installation du jeu est quand même assez long écoutez vous le voyez elle fonctionne bien il n'y a pas de bruit suspect on n'a pas de y cloud pas de soucis le jeu d'origine qui était fourni avec le grand tourismo 5 prologue tourne très bien on n'a aucun souci à ce niveau là donc pour moi le crash test console est réussi maintenant bien entendu comme avec toutes les autres consoles achetées en vitro il faut voir sur la durée mais a priori tout fonctionne super bien écoutez on va retourner au menu quand même pour bien s'apercevoir que tout est ok quitter grand tourismo 5 quitter le jeu ok on n'a pas de soucis de ce côté là voilà on revient tranquillement au menu de la playstation voilà on va voir si le cd s'éjecte bien bon voilà le blu-ray s'éjecte parfaitement bien aucun souci à ce niveau là bon ben c'est parfait c'est parfait du coup pour moi le crash test console est réussi voilà les amis moi je vous quitte sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao tout le monde ciao tout le monde